Le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne arrive à expiration le 17 novembre 2024, sans perspective de renouvellement. Ce protocole, qui avait débuté il y a cinq ans, ne sera pas reconduit en raison des défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, d'après un communiqué publié récemment par la délégation de l'Union européenne au Sénégal. La Commission européenne, qui a préidentifié le Sénégal comme pays non coopérant en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a pris cette décision dans le cadre de sa politique de tolérance zéro. Depuis le 27 mai 2024, cette classification a intensifié les échanges entre les deux parties, avec l'objectif de rectifier les lacunes relevées. Toutefois, en l'absence de progrès substantiel, l'Union européenne a décidé de suspendre le renouvellement du protocole de pêche, obligeant les navires européens à quitter les eaux sénégalaises dès la date d'échéance et mettant fin aux contributions financières prévues par cet accord. Des discussions formelles se sont déroulées entre les autorités sénégalaises et européennes, afin de résoudre les problématiques de pêche illicite non déclarées et non réglementées. Cependant, les efforts entrepris n'ont pas abouti à une évolution suffisante pour permettre la reconduction de cet accord stratégique. Selon le communiqué, la coopération dans le domaine de la pêche entre le Sénégal et l'Union européenne restera suspendue jusqu'à ce que Dakar adopte des mesures plus rigoureuses pour endiguer la pêche illégale.